Hello les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Muitry et bienvenue à tous sur Apprenons Ensemble où on révise quelques flashcards santé accompagnés de l'IA. Vous êtes prêts ? Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quel type d'aliment contribue principalement à la production de TMA, le précurseur du TMAO ? Ok, première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. Du coup, ce sont en fait les produits animaux qui contribuent à la formation de TMA principalement et notamment la choline qui se trouve dans les œufs, on a la carnitine qui se trouve dans les viandes et qui est, si je ne dis pas de bêtises, un acide aminé dérivé d'autres acides aminés. De telles, je crois que c'est lésine et méthionine, mais je ne suis pas sûr. Les produits laitiers, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si dans les produits laitiers, il y a des TMA, mais ça ne m'étonnerait même pas, étant donné qu'il y a même des graisses trans. Je précise bien que quand on cite produits laitiers, c'est produits laitiers d'origine animale. Il faut bien distinguer le règne animal et végétal, car les nutriments, notamment ceux qui favorisent la TMA, sont complètement différents et notamment les nutriments qui favorisent les bactéries intestinales. Que dire d'autre ? En pratique, ça pourrait peut-être être utilisé pour... ça pourrait peut-être être ciblé pour certaines interventions diététiques. Et je me rappelle qu'une fois où on avait abordé le TMAO, le triméthylominoxide, Lilia nous avait parlé d'une enzyme FM, je ne sais pas quoi. Ça par contre, je ne me rappelle pas du tout. Voilà, on va passer à la vérification, parce que je ne sais pas quoi rajouter. C'est parti ! Quel type d'aliments contribuent principalement à la production de TMA, le précurseur du TMAO ? Les aliments riches en choline, carnitine et phosphatidylcholine, comme les viandes rouges, les produits laitiers et certains poissons, contribuent principalement à la production de TMA, triméthylamine, qui est ensuite converti en TMAO, triméthylamine N-oxyde. N-oxyde. La TMA, triméthylamine, est un composé produit par les bactéries intestinales lors de la digestion de certains nutriments. Ce composé est ensuite absorbé dans le sang et transporté au foie, où il est oxydé en TMAO, triméthylamine N-oxyde, par l'enzyme FMO3, flavine monooxygénase 3. Le TMAO est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Nutriments et aliments clés. Choline. Présente dans les œufs, le foie, les poissons, les viandes rouges et certains légumes comme le brocoli. Carnitine. Abondante dans les viandes rouges, l'agneau et certains produits laitiers. Phosphatidylcholine. Trouvée dans les œufs, le foie, les poissons et les produits laitiers. Intestin. Les bactéries intestinales fermentent la choline, la carnitine et la phosphatidylcholine pour produire de la TMA. Foie. La TMA est transportée au foie via le système sanguin, où elle est convertie en TMAO par l'enzyme FMO3. Ah, c'est... Circulation. Le TMAO circule dans le sang et peut contribuer à la formation de plaques d'athérome dans les artères. Pense aux aliments riches en choline et carnitine, comme à des carburants qui, lorsqu'ils passent par une usine, les bactéries intestinales, produisent des gaz d'échappement, TMA, qui sont ensuite traités par une station d'épuration. Le foie. Pour produire un nouveau composé. Les bactéries intestinales ont des enzymes spécifiques qui fermentent la choline, la carnitine et la phosphatidylcholine, s'ajustant spécifiquement à ces nutriments pour produire la TMA. Le terme TMAO provient de triméthylamine-n-oxyde. La recherche sur le TMAO et son lien avec les maladies cardiovasculaires est relativement récente, se développant au cours des dernières décennies. Imagine que manger un steak riche en carnitine est comme mettre de l'essence spéciale dans ta voiture. Elle produit plus de fumée que le moteur doit transformer pour éviter la pollution à eau. Comprendre quels aliments augmentent les niveaux de TMA et TMAO aide à orienter les recommandations diététiques pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, en conseillant de limiter la consommation de viande rouge et de produits riches en choline et carnitine. Conclusion. Les aliments riches en choline, carnitine et phosphatidylcholine, comme les viandes rouges, les produits laitiers et certains poissons, contribuent à la production de TMA et, par conséquent, de TMAO, un composé associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Imagine un schéma montrant les aliments comme les œufs et la viande rouge, les bactéries intestinales produisant la TMA et le foie convertissant la TMA en TMAO. Utilise l'acronyme CCP, choline, carnitine, phosphatidylcholine, pour te rappeler des principaux nutriments contribuant à la production de TMA. Quels types de nutriments sont principalement responsables de la production de TMA? De nutriments ? C'est assez proche de la question initiale qui était des aliments. Du coup, en termes de nutriments, je l'avais un peu abordé au recto, mais comme tu l'as dit, on a la choline qui vient des œufs, la carnitine des viandes majoritairement, et la phospho... non, même pas phospho, il y a phospho, je ne sais pas quoi, choline. Je n'arrive pas à la prononcer. Ces trois-là qui sont responsables principalement du TMA. C'est tout à fait correct. Les nutriments responsables de la production de TMA sont principalement la choline, la carnitine et la phosphatidylcholine. Même si ce dernier est difficile à prononcer, tu y es presque. Nouveau concept, métabolisme des lipides. Le métabolisme des lipides comprend les processus par lesquels les lipides sont digérés, absorbés, transportés et utilisés par le corps pour produire de l'énergie ou former des structures cellulaires. Les lipides, qui incluent les graisses, les huiles et le cholestérol, jouent un rôle crucial dans le corps humain. Le métabolisme des lipides implique plusieurs étapes clés. Digestion. Les lipides sont émulsifiés par les acides biliaires dans l'intestin grêle, puis décomposés par des enzymes lipases en acides gras et monoglycérides. Absorption. Les acides gras et les monoglycérides sont absorbés par les cellules de la muqueuse intestinale où ils sont reconstitués en triglycérides. Transport. Les triglycérides sont emballés dans des chilomicrons et transportés via le système lymphatique jusqu'à la circulation sanguine. Utilisation. Dans les cellules, les triglycérides peuvent être décomposés pour produire de l'énergie ou utilisés pour construire des membranes cellulaires et des hormones. Imagine les lipides comme des matériaux de construction. Acides gras et monoglycérides transportés sur des camions, kilomicrons, vers un chantier, cellules, où ils sont soit utilisés pour construire des structures, membranes cellulaires, soit brûlés pour fournir de l'énergie. Les enzymes digestives et les transporteurs lipidiques fonctionnent selon le principe de clé-serrure, s'ajustant spécifiquement à leurs substrats pour catalyser les réactions nécessaires à la digestion, à l'absorption et au transport des lipides. Le terme « lipide » vient du grec « lipos » signifiant « graisse ». L'étude des lipides et de leur métabolisme a évolué avec la compréhension de la nutrition et des maladies métaboliques. Pense aux lipides comme aux héros de la construction énergétique du corps. Ils sont les super matériaux qui se transforment et se transportent pour maintenir le corps en bonne santé. Comprendre le métabolisme des lipides est essentiel pour gérer des conditions comme l'hypercholestérolémie, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Cela permet de conseiller sur des régimes alimentaires appropriés et de prescrire des traitements pour réguler les niveaux de lipides. Conclusion Le métabolisme des lipides est un processus complexe et crucial qui permet au corps de digérer, d'absorber, de transporter et d'utiliser les lipides pour produire de l'énergie et construire des structures cellulaires. Imagine un schéma montrant l'intestin absorbant les lipides, les transportant via les kilomicrons et les utilisant dans les cellules pour produire de l'énergie ou construire des membranes. Utilise l'acronyme DAT, digestion, absorption, transport, utilisation pour te rappeler des étapes principales du métabolisme des lipides. Grave intéressant. En plus, on n'avait pas dans le deck une flashcard sur le métabolisme des lipides. Donc c'est toujours bon à prendre. Passons maintenant à la flashcard suivante. C'est parti ! C'est quoi des cycles Redox ? Waouh ! Je crois qu'on l'avait vu hier ou avant-hier. Ça a l'air un peu compliqué quand même. J'ai pas tout compris. La seule chose que j'ai retenue, si je me trompe pas, c'est que ces fameux cycles Redox jouent un rôle crucial dans la production d'énergie et la protection contre les radicaux libres, tout ce qui est stress oxydatif. Et en pratique, comprendre tout ça permet de confectionner des traitements en conséquence. Voilà. Je sais vraiment pas grand-chose dessus. Ça me paraît quand même assez complexe. Donc, vérification. C'est quoi des cycles Redox ? Les cycles Redox sont des processus biochimiques où des réactions d'oxydation et de réduction se produisent pour transférer des électrons entre molécules, jouant un rôle crucial dans le métabolisme énergétique des cellules. Les réactions Redox, réduction-oxydation, sont essentielles pour de nombreux processus biologiques, notamment la production d'énergie, la biosynthèse et la détoxification. Voici quelques cycles Redox importants. Cycle de l'ATP et de l'ADP. Oxydation. Lors de la respiration cellulaire, les nutriments, comme le glucose, sont oxydés, libérant des électrons. Chaîne de transport des électrons. Ces électrons sont transférés à travers une série de complexes protéiques dans la membrane mitochondriale interne, générant un gradient de protons. Réduction. L'oxygène final accepte les électrons, formant de l'eau. L'énergie du gradient de protons est utilisée pour phosphoryler l'ADP en ATP. Cycle des NAD+, NADH et FFADFH2. NAD+, FAD. Ces coenzymes acceptent des électrons lors de l'oxydation des substrats métaboliques, comme dans le cycle de Krebs. NADH et FADH2. Ils transportent ces électrons vers la chaîne de transport des électrons où ils sont réoxydés, contribuant à la production d'ATP. Cycle de la glutathion. Glutathion réduit GSH agit comme un antioxydant, neutralisant les radicaux libres en se convertissant en glutathion oxydé. Réduction du GSSG. L'enzyme glutathion réductase régénère le GSH à partir du GSSG, permettant au glutathion de continuer à protéger la cellule contre le stress oxydatif. Pense au cycle redox comme un système de relais où les électrons passent de coureurs molécules en coureurs, générant de l'énergie à chaque étape du parcours. 3. Principe de clé-serrure. Les enzymes impliqués dans les cycles redox fonctionnent selon le principe de clé-serrure, s'ajustant spécifiquement aux molécules d'électrons pour catalyser les réactions d'oxydation et de réduction. Redox est un terme combinant réduction et oxydation. Les concepts de ces réactions ont été développés à partir des travaux de scientifiques comme Antoine Lavoisier au 18e siècle et ont évolué avec l'événement de la biochimie moderne. Imagine les cycles redox comme une course de relais où les électrons sont les témoins passant de main en main, chaque passage générant un peu plus d'énergie pour maintenir la cellule en marche. La compréhension des cycles redox est essentielle pour étudier le métabolisme énergétique la gestion du stress oxydatif et le développement de traitements pour les maladies métaboliques et neurodégénératives. Conclusion Les cycles redox sont fondamentaux pour la production d'énergie et la protection contre le stress oxydatif, impliquant des réactions d'oxydation et de réduction cruciales pour le métabolisme cellulaire. Imagine un schéma montrant la chaîne de transport des électrons, les cycles NAD+, NADH, FADFADH2 et le cycle du glutathion, avec des flèches indiquant le transfert d'électrons. Utilise l'acronyme énergie, électrons, NAD+, NADH, enzymes, réduction, gradients de protons, intermédiaires métaboliques, énergie pour te souvenir des composants clés des cycles redox. Quel est le rôle des coenzymes NAD+, et FAD dans les cycles redox ? Alors, c'est encore flou pour moi, et d'ailleurs, je voudrais bien des détails, mais du coup, lors des cycles redox, le NAD+, et le FOD acceptent des électrons quand il y a oxydation, exactement comme dans le cycle de Krebs. Oui, c'est correct. Le NAD+, et le FAD acceptent des électrons lors des réactions d'oxydation, y compris dans le cycle de Krebs. Ils jouent un rôle crucial en transportant ces électrons vers la chaîne de transport des électrons où ils sont utilisés pour produire de l'ATP. Clarifions et détaillons un peu plus. Détails supplémentaires sur les cycles redox. Les coenzymes NAD+, et FAD jouent un rôle essentiel dans les cycles redox en transportant les électrons provenant des réactions d'oxydation vers la chaîne de transport des électrons pour la production d'ATP. Cycle de Krebs Oxydation Dans le cycle de Krebs, les molécules de NAD+, et de FAD acceptent des électrons lors des réactions d'oxydation des substrats métaboliques, comme le citrate, l'alpha-cétoglutarate, et le succinate. Cela convertit le NAD+, en NADH, et le AD en FADH2. Production d'ATP Les NADH et FADH2 transportent ensuite ces électrons vers la chaîne de transport des électrons dans la membrane interne des mitochondries. Chaîne de transport des électrons Les électrons des NADH et FADH2 sont transférés à travers une série de complexes protéiques, IAAF. Ce transfert libère de l'énergie utilisée pour pomper des protons H+, à travers la membrane mitochondriale interne. Gradients de protons Le pompage des protons crée un gradient électrochimique, ou force proton-motrice. Synthèse d'ATP Les protons retournent dans la matrice mitochondriale via l'ATP synthase, générant de l'ATP à partir d'ADP et de pi, phosphate inorganique. Imagine les coenzymes NAD+, et FADH2 comme des bus qui collectent des passagers électrons lors des arrêts, réactions d'oxydation dans le cycle de Krebs, et les transportent à leur destination finale, chaînes de transport des électrons, où ces passagers sont utilisés pour générer de l'énergie. ATP Les enzymes spécifiques, comme les déshydrogénases dans le cycle de Krebs, interagissent avec les coenzymes NAD+, et FADH2 les liant pour accepter les électrons et catalyser les réactions d'oxydation. Le terme « redox » combine réduction et oxydation, des concepts fondamentaux dans la chimie et la biochimie. Le rôle des coenzymes NAD+, et FADH2 a été élucidé à mesure que la compréhension des processus métaboliques s'est approfondie. Pense aux coenzymes NAD+, et FADH2 comme des super-héros de la biochimie. Ils capturent les électrons vilains et les transportent au quartier général, mitochondrie, pour produire l'énergie nécessaire à sauver la cellule. Comprendre les cycles redox et le rôle des coenzymes NAD+, et FADH2, est crucial pour étudier le métabolisme énergétique et pour le développement de traitements contre les maladies métaboliques et les troubles mitochondriaux. Conclusion Les cycles redox impliquent des réactions d'oxydation et de réduction cruciales pour le métabolisme cellulaire, où les coenzymes NAD+, et FADH2, transportent les électrons vers la chaîne de transport des électrons pour la production d'ATP. Imagine un schéma montrant le cycle de Krebs avec les réactions d'oxydation où NAD+, et FAD, sont convertis en NADH et FADH2, puis la chaîne de transport des électrons utilisant ces coenzymes pour produire de l'ATP. Utilise l'acronyme Krebs, Krebs cycle, réduction, électron, bus, NAD+, et FAD, synthèse d'ATP, pour te souvenir des étapes clés des cycles redoxes impliquant NAD+, et FADH2. Nous réviserons périodiquement ces concepts pour renforcer ta compréhension du métabolisme énergétique et des cycles redoxes. Continue ainsi, ta persévérance et tes questions approfondies te permettront de maîtriser ces concepts complexes en biochimie. Ok, je comprends beaucoup mieux maintenant, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'informations, malgré qu'elle ait très bien expliqué ça. Donc, maintenant que la flèche cardale est dans le deck, j'ai hâte de retomber dessus. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !